C'est ce qu'on appelle un bleu électrique. 27 000 panneaux solaires répartis dans la zone d'activité du Monnier à Halon. Après une première partie raccordée en avril, c'est l'heure de la seconde et dernière aujourd'hui. Mon rôle ici aujourd'hui c'est de valider toutes les protections du réseau, c'est de faire tous les essais qui vont avec le raccordement du client, toutes les protections, toutes les mesures, tous les essais qu'il y a à faire quand on raccorde une installation comme ça. Si ERDF est chargé du transport du courant, c'est la société bretonne Langa qui a investi 13 millions d'euros en 6 ans pour créer l'un des plus grands centres photovoltaïques de l'ouest. L'ensoleillement, plus faible de 20 à 30% que dans le sud, n'a pas été un obstacle. Avec une installation comme celle-ci, avec des trackers qui cherchent à optimiser en performance l'incidence du rayon du soleil, on arrive à avoir des rendements qui sont extrêmement performants par rapport à une installation fixe. On produit généralement sur une installation comme celle-là entre 20 et 30% de plus par rapport à une installation fixe traditionnelle. Donc on compense partiellement, je dirais, le manque d'ensoleillement que nous pouvons avoir par rapport au sud de la France. Résultat, 7 mégawatts de puissance qui profite surtout au Sartois. L'électricité a sa vertu de prendre le chemin le plus court. Donc elle va où il y a des utilisateurs au plus court. Donc là, l'occurrence, on peut voir que Geodice et Steph sont certainement les premiers utilisateurs. Après, si on veut faire un peu une équivalence, l'installation, ça correspond à la consommation de un peu plus de 3000 équivalents de logements, je crois, entre 3000 et 3500. Avec son raccordement, le parc d'Allonne complète celui de Spez de 4,5 mégawatts. Il sera géré à distance depuis le siège de Langa, situé à Rennes.